Des propos qui coûtent cher. Sophia Benleman, supportrice algérienne, auteure de plusieurs sorties visant à dénigrer la Côte d'Ivoire, aurait, selon plusieurs sources, été arrêtée, expulsée, mais aussi interdite de séjourner en Côte d'Ivoire à vie. C'est la Convention internationale sur l'admiction et l'expulsion des étrangers de générique de 1892 qui traite cette question. Et également la loi de 2004, portant aussi une notification des personnes et au séjour en Côte d'Ivoire qui légifiait cette question. Donc ces deux lois-là prévoient, lui, la possibilité d'explicer quelqu'un du territoire évoire et, lui, d'explicer à vie. Si pour l'heure les autorités n'ont pas officiellement réagi sur la question, plusieurs comportements justifieraient une telle sanction. Dix raisons qui peuvent, en fait, pêle-mêle se présenter là. Les étrangers qui se rendent coupables de citations à la prélimination d'infractions graves à la sécurité publique. Ou encore les étrangers qui, pendant les séjours de territoire, se rendent coupables d'attaques ou d'outrages publiés par la presse étrangère contre l'État, la nation ou le souverain. Que l'État peut survivre pour expulser, en fait, à vie, un étranger. À l'instar de cette supportrice résidant en France, d'autres individus venus supporter leurs équipes nationales multiplient les sorties sur Internet. Une situation qui, pour certains Ivoiriens, a entraîné la création de pétitions en vue d'expulser ces derniers. Sous-titrage Société Radio-Canada